Salut tout le monde ! Moi c'est Francie. Moi c'est Fabienne. Nous sommes les Frabis. Après avoir voyagé aux Etats-Unis, mais aussi en Asie, nous avons décidé de tout vendre. Dis au revoir à nos amis et nos familles pour vivre notre rêve sur le continent américain avec Walter aussi longtemps que possible. Coucou tout le monde ! Salut tout le monde ! Cette petite vidéo est dédiée à la présentation de notre camping-car et sera faite en deux parties. La première partie, ce sera l'extérieur et c'est moi qui m'en ai plus pris. Et puis moi j'enchaînerai avec l'intérieur. Je vous ferai découvrir tout ce qu'on a aménagé et Francie pour sa part également. Oui, donc il faut savoir que c'est un Mercedes Heimer MLT 580 4x4 Dans une prochaine vidéo, on vous montrera aussi tous les défauts que ce camping-car-là a, tous les avantages, tous les inconvénients, tous les problèmes et toutes les améliorations qu'on a faites. On a eu quelques petits soucis, il ne faut pas oublier que le camping-car n'a que 7 mois et 20 000 km et on a dû faire quelques aménagements pour l'améliorer. Maintenant, il n'y a pas de camping-car parfait, mais on va vous donner notre opinion. Et si c'était à faire, je pense qu'on prendrait toujours ce modèle-ci et pas un autre. sauf si on avait beaucoup de sous, je pense qu'on prendrait un bille mobile. Voilà, je vous présente Walter. Si vous voulez savoir pourquoi on lui a donné ce nom-là, vous n'avez qu'à regarder la série Breaking Bad et vous en saurez un peu plus. Une des premières choses qu'on a monté, c'est le pare-boeufs pour essayer d'éviter un petit peu ce qu'on rencontre sur la route et protéger le pare-choc. On a aussi monté des plaques de protection pour le moteur, pour le différentiel, le pont arrière et le réservoir de carburant. On a commandé ça sur N26, c'est des très bons produits qui s'adaptent très très bien, qui tombent pile poil dans les vis. Le seul petit défaut, c'est la plaque de protection de réservoir essence qui est 5 cm trop court. On a aussi refait toute la décoration. Fabienne vous montrera comment il était avant et comment il est maintenant. C'est ABCD Brignoli qui nous a fait tout le lettrage et qui nous a collé tout. Il travaille très très bien, je vous le recommande. En plus, c'est un peu un artiste, donc il a des bonnes idées. Voilà, je vous explique un petit peu les autocollants et il y a aussi la plaque. La plaque, pour les connaisseurs, c'est VR-046. Qui veut dire Valentino avec son numéro 46 dont je suis un fan. J'ai dû mettre un 0 avec dessus, pourquoi ? Parce qu'en Belgique, quand c'était le début des plaques personnalisées, on était obligé d'avoir 5 caractères. C'est pour ça qu'il y a le 0 en plus. Sur le côté, vous avez le VR-X. Le X, parce que c'est un véhicule 4x4 et tout terrain. Et VR, pour deux choses. Ou bien Valentino Rossi, on le prend comme on veut. Ou alors véhicule récréatif, c'est le nom des camping-cars au Canada. Et alors, pourquoi un 4x4 expérience ? Parce que c'est un véhicule 4x4, comme je l'ai déjà dit. Et c'est notre première expérience. Et pour l'autocollant Efrabis, dans une vidéo précédente, on en a parlé. Je peux vous le rappeler. Et comme on est à 2, il y a un S. 2021, c'est l'année où on a commencé notre périple. Et c'est parce qu'on aime la nature et on aime la liberté. Et c'est ce qu'on a actuellement. Depuis le début de notre voyage, on est libre et on est dans la nature. Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'extérieur, tout ce qu'il y a dans les trappes. La première chose, c'est cette petite trappe-ci. Qui est une sortie gaz pour pouvoir brancher un barbecue ou un réchaud, n'importe quoi. Ici, on a une prise pour mettre de propane. Avec un réservoir de 50 litres. De l'autre côté, vous allez voir, il y a encore deux bouteilles de propane. De 11 litres. Et avec ça, avec le tout, on a une autonomie de 2 à 3 mois. La prise pour se brancher sur le secteur, comme tous les campings-cages. Pour remplir le réservoir d'eau. Ici, la soute côté gauche. Je sortirai après tout ce qu'il y a dedans, pour vous montrer un peu tout ce qu'on a pris. Voilà le côté gauche. On a mis un rack qui coûte cher et mille, mais qui est très pratique. On peut le sortir aussi bien à gauche qu'à droite. Par après, je vous montrerai tout ce qu'on a mis et tout ce qu'on utilise. Vous voyez, le rack sort de chaque côté. Ce qui est très pratique pour aller dans tous les bacs, sans avoir à ramper dans le camping-cage. Ici, c'était la cassette pour le WC, mais comme on avait le WC chimique, et qu'on a mis une toilette de sage, qu'on vous montrera après, j'ai gagné un petit peu de place. Et je peux mettre deux sacs. Dans le petit sac ici, il y a tous les raccords pour tous les pays, pour tous les Etats-Unis. Ici, ma petite foreuse sera que Ryobi, qui est très pratique, parce que Ryobi font plein d'outils. On utilise la même batterie, dont une lampe, même un compresseur, une disqueuse, n'importe quoi. Il y a beaucoup d'outils. C'est vraiment très pratique. Des mèches, des super bonnes mèches, et tous des embouts. Ici, vous avez tout ce qui est installation électrique avec l'onduleur. On a deux masques de snorkeling de chez Decathlon, bien sûr, qui vont super bien. Des palmes, on devient vieux et fainéant, donc ça avance plus vite avec ça, on doit faire moins d'efforts. Deux petits matelas pneumatiques pour concevoir nos enfants qui dormiront dans la tente. Un lamzac. Un lamzac. Des chaussettes pour mettre sur les filtres pour l'eau, que je vous montrerai après. Et deux boîtes de charbon. Ensuite, ici en dessous, c'est encore une partie un peu technique. Il y a une batterie AGM, deux batteries lithium. Elles font toutes 95 ampères. Et avec ça, on a tout le temps de l'électricité. Rien qu'avec les panneaux solaires, on ne doit jamais se brancher. On a un petit souci avec une des batteries, enfin avec le système. On pense que le problème, on vous en parlera dans les vidéos, problèmes mécaniques et problèmes du camping-car. Ici, un premier adaptateur électrique pour se brancher sur le réseau. Une rallonge 110 volts avec des prises américaines. Un deuxième adaptateur. Une rallonge de 10 mètres. Et une rallonge de 20 mètres. Voilà. Maintenant, on va passer à la trappe suivante. Pour certaines personnes, il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert. Et bien voilà. C'est pour retenir la porte ici. C'est fait. C'est facile. C'est tout simple. Voici la trappe pour les bouteilles de gaz. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça, c'est Fabienne qui a embarqué plein de bazar. Parce que vu qu'elle est maladroite et qu'elle soit fait tout le temps mal, il faut du stock. Ici, vous avez le tuyau d'eau grise qu'on accorde de l'autre côté du camping-car. vide-en-jeu de réservoir. Les deux bouteilles. Et ici, on a un système. Quand on utilise les deux bouteilles ici, on ouvre celle-là. Quand on utilise le réservoir de propane de 50 litres, on ouvre celle-là. Ici, vous avez le système de pression pneumatique de la suspension à air. que j'ai rajouté pour plus de confort. C'est beaucoup mieux, mais ça ne fonctionne pas encore si bien que ça. D'ailleurs, on va changer toute la suspension sur le camping-car aux Etats-Unis. Parce que vous voyez, j'étais monté à 5 kilos, ça redescendait tout seul à 4 kilos. Et on aurait peur qu'avec les boudins en caoutchouc, il y ait une fuite pour plus tard ou qu'on ramasse un caillou dedans. C'est pour ça qu'on va changer tout. Alors ici, dans le premier sac, vous avez toutes les rames. Enfin, toutes les rames, il y a deux rames pour le caillac gonflable qu'on a qui se trouve à l'arrière. Dans ce sac-ci, qu'est-ce qu'il y a d'après vous ? Les ustensiles pour Miss Catastrophe. Ça, c'est pour la chuille. Ça, c'est pour la jambe. Ça, c'est pour le pied. Ça, c'est pour le pied. Ça, c'est pour tenir le bras cassé. Ça, c'est pour le poignet. Non, ce n'est pas pour le poignet, ça. Le pied aussi. Ça, c'est pour le pied aussi. Ça, c'est pour le poignet. Et ça, c'est pour les genoux de Fabienne. Voilà. Plus besoin d'aller à l'hosto, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a rajouté un petit coffre pour aller aux Etats-Unis, à la place du scooter, parce qu'il faut savoir qu'au départ, on avait un scooter, mais on n'utilisait pas et on manquait un peu de place, donc on a fait un sacrifice. J'ai mis deux filtres, un filtre pour les impuretés et les petites chaussettes que je vous ai montré tantôt, elles sont fils là-dessus. Plutôt que d'avoir une grosse cartouche à changer, ça prend moins de place d'avoir des chaussettes de stop. Ici, c'est le charbon. J'embranche un robinet. Donc, j'embranche un robinet de haut de ce côté ici. Et de là, je prends mon raccord ici. Je le mets là. Et voilà, je n'ai plus qu'à faire le plein. Donc, le processus, c'est quoi ? L'eau arrive du robinet, ça passe dans le filtre pour les impuretés, ça passe dans le filtre à charbon pour les odeurs. Ça va dans le réservoir et du réservoir, il y a, entre le réservoir et le robinet, il y a un filtre UV pour tuer toutes les bactéries qui fonctionnent à 99,9% d'après ce que le constructeur dit. Une fois que tout est rempli, je vide à chaque fois mes filtres ici, j'ai monté un petit robinet. Pour vider, c'est plus facile. Voilà notre petit système de pompage. Donc, on a une pompe Karcher. De là, on voit un filtre qui retire les crasses. Maintenant, autour du coffre, un petit tapis pour quand on ne veut pas sortir le gros, on va mettre à la sortie du camping-car. Et en plus, il sert pour mettre le surf électrique pour le poser, pour ne pas l'abîmer. Un sac de sciure pour les popos. On va mettre dans notre toilette sèche. Des tuyaux. Encore un tuyau. Un seau. Pour nettoyer le camping-car. Ou pour remplir le camping-car. Des petits côtes pour ne pas que les gens viennent nous emmerder. Oui, mais c'est surtout aussi quand le vent est sorti. Et alors ? Pour ne pas qu'on vienne heurter. Non ? Aussi, oui. Des petites cales qui viennent des Etats-Unis. Pour mettre le camping-car de niveau. C'est bien fait. Tu joues au Lego, quoi. On peut les empiler. Et monter très haut. T'aimes bien le rangement. Quand même. Oui. Et alors, quelque chose de vraiment indispensable dans un camping-car qu'on ne sait pas se passer, c'est les cales. Il faut toujours être de niveau parce qu'il y a plusieurs raisons. Si on dort la tête en bas, on va avoir mal à la tête. Quand on cuisine, si c'est de travers, les casseroles glissent. Et quand vous prenez votre douche, si ce n'est pas de niveau, l'évacuation, ce n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas bien. Très important. Et c'est des grosses et parfois elles ne sont pas si grosses. Ça, c'est la plus grosse partie. Un petit jouet qu'on sait offert aux Etats-Unis. Ça s'appelle une one wheel. C'est très bien. On s'amuse bien avec ça. Décale Que j'utilise ici en dessous. Que je mets en dessous des béquilles. Donc je mets les cales ici en dessous des béquilles. Les béquilles, elles servent uniquement pour stabiliser le camping-car. On utilise très rarement. Sauf quand il y a du vent. Une petite pelle pour qu'on est ensablé, qui a déjà servi une fois. Une petite hache pour couper du bois. Et alors, quelque chose de très pratique, c'est ça. Une petite scie. On met sur le manche ici. Pour quoi faire, venirez-vous? Et bien voilà. Ça c'est pour couper les branches qui pourraient être dans notre chemin avec le camping-car. Plus à hauteur. On n'a pas encore dû l'utiliser. On verra quand on sera dans le bif du sujet au Mexique. L'année prochaine. Alors ici, un petit compresseur pour les pneus et pour gonfler le kayak. On est un peu finayant. C'est plus facile qu'à la main. Une boîte avec plein de sortes de vis pour tous les bricolages. Et elle serre souvent. On a aussi deux sacs de couchage et une tente pour que nos enfants viendront nous rejoindre. Ou si quelqu'un d'autre veut venir, il est le bienvenu. On a même aussi deux coussins et on a une valise ici pour qu'on partira en vacances. Parce que voyager, ce n'est pas des vacances. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ryo-bi, un accu qui va sur tout. Et ici, on a encore un petit jeu de calme. Parce que parfois, les petits en suffisent. Il ne faut pas décrocher les grandes. C'est bien plus facile. Ici, dans le premier bac, l'aspirateur pour Fabienne. Voilà, c'est parfait. Et un convertisseur 110 volts, 220 volts puisque aux Etats-Unis, c'est du 110 volts. Mexique aussi. Mexique aussi, c'est du 110 volts. Dans l'autre boîte, ici, une disqueuse Ryo-bi, toujours le même accu. Un manomètre. Et pourquoi tu as besoin du manomètre ? Pour gonfler et dégonfler les pneus. Mais c'est surtout le compresseur qui gonfle. Et on s'en sert quand on va dans le sable puisqu'on descend de 5,5 kg à 2 kg. Et après, il faut gonfler. Et en 20 minutes, tout est reconflé. Et alors, une pompe d'aspiration. Comme ça, on peut prendre l'eau dans les lacs. Et on peut même la boire après avec les filtres qu'on a. Comme nous avions fait au lac Mead. Au lac Mead, oui, on s'en est servé pour nettoyer le camping-car et on a fait plein des cuves. Et une pompe à silicone. On peut toujours servir. Et on s'en est déjà servi plusieurs fois aussi. Ici, c'est le moteur de notre e-foil électrique. Voilà. Et le chargeur. Et la commande. On va mettre les gaz. Voilà. Maintenant, avant de passer de l'autre côté, je l'avais pris pour le scooter. C'est un petit chargeur batterie qu'on n'utilisera quasiment pas. Le chargeur pour la one wheel. Et ici, c'est un quitte anti-crevaison. Mais tous ces rangements-là, ça n'était pas d'origine. Non, non. Il y en avait un d'origine et j'en ai rajouté trois. Et de l'autre côté aussi. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Ici, l'autre côté, des piquets tocons sur le store pour l'ancrer dans le sol. Voilà, deux bêtes mousquetons. Tout le monde raccord d'eau pour voler de l'eau partout. Et ça, ce qui est intéressant, c'est une chambre à air. C'est une idée d'un Suisse qu'on a croisé sur la route. Stéphane se reconnaîtra. quand il n'y a pas de robinet avec un tuyau, on va dans des toilettes. On met ça sur le robinet et je remplis mon bidon. Il m'a déjà servi une fois. Ça dépend. Une petite lance pour nettoyer le camping-car, une pince pour le barbecue et une bronze pour le nettoyer. Alors ici, un petit entonnoir acheté en Pologne. La clinaison est parfaite pour remplir au seau d'eau. Fabriqué en Chine, acheté en Pologne par des Belges, ils voyagent dans un véhicule allemand et ils se retrouvent au Mexique. Ici, c'est les combis pour faire du surf avec la batterie du surf qui pèse 15 kilos. Ici, c'est un petit trésor si on abîme le camping-car, on a des autocollants pour le faire. Et c'est toutes des pièces de rechange pour le camping-car, du silicone. Si on nous vole nos plaques, on en a deux de stock parce qu'il paraît qu'au Mexique, les flics prennent les plaques pour être sûr qu'on aille payer qui l'amende et voilà, rien d'autre de spécial ici. Ici, c'est notre barbecue au gaz. notre table qu'on sauve tous les jours et qu'on est pas dans un camping qu'on rentre tous les jours. normalement, il n'y a pas de voleurs, il n'y a que de voler. Au Mexique, c'est, malgré tout ce que les Américains disent et ce que tout le monde dit, c'est sécurité. et les petites chaînes. Voilà, ici, on a une petite douche aussi extérieure. On s'en sert assez souvent quand on va à la plage pour nettoyer les pieds, c'est pas mal, c'est facile. Et la bâche pour mettre sur le pare-brise. C'est une bâche extérieure, c'est beaucoup mieux parce que la chaleur stationne à l'extérieur entre le pare-brise et la bâche. Tandis qu'avec une bâche à l'intérieur, la chaleur reste face quand même à l'intérieur un petit peu. Elle est vraiment adaptée à chaque campignière, elle est pas mal. Ici, on a un tapis pour mettre à l'extérieur et derrière, on a deux plaques de désensablement qu'on n'a pas encore utilisées et qu'on espère ne pas utiliser. Il vaut mieux les avoir que de ne pas les avoir. une petite planche de surf. On est débutant, on n'en a jamais fait. Et ça a l'air compliqué, donc on s'est décidé à la revendre. par contre, on a ici, je ne vais pas les retirer, c'est trop compliqué. On a deux bodyboards et ça, on prend son pied et on s'amuse super bien avec. Et alors ça, c'est notre fameux surf électrique. sur lequel on fixe un foil ici en dessous que je vous ai montré tout à l'heure dans la housse. et ici, c'est l'endroit où on met la batterie. Avec ça, on s'amuse super bien. Maintenant, ce n'est pas évident de tout à faire. Et ici, j'ai fait un système avec des tubes carrés et on a eu de la chance de trouver des tubes qui correspondent exactement pour glisser le surf. et alors ici au-dessus, je vais le retirer. Enfin, je ne vais pas le retirer, autrement, il faut que je défasse toutes les sangles. C'est encore une partie d'olive-foil. Tout est... Calculé, millimétré, parce que dans un camping-car, on a besoin de moindre centimètre carré. D'ailleurs, plus tard, on va vous montrer un peu ce qu'on a fait à l'intérieur pour gagner encore un peu de place. et un petit bidon avec 5 litres de mazout qui peuvent parfois servir, mais on n'a encore jamais utilisé jusqu'à présent. Voilà, le tour est fait. Il n'y a plus que le toit, mais le toit, il y a juste 3 panneaux photovoltaïques. Et c'est bon. Et comment ça se fait ? La route secours, elle est là, en fait ? Oui, je vais vous remontrer, on va retourner de l'autre côté. La route secours, elle est ici. D'habitude, les gens la fixent à l'extérieur sur un support. Mais il faut savoir que les routes du Mexique et les routes qu'on va prendre, c'est beaucoup de bosses, beaucoup de toits ondulés. Donc sur le support, à la fin, ça attrape du jeu et ça ne fonctionne plus. Ici, je voulais absolument qu'elle soit posée sur le sol pour pouvoir rouler dans les touche-main. Et même en étant fixé comme ça, on a déjà eu des routes où la sang s'était défaite et la fixation ici aussi. Donc heureusement qu'elle repose bien sur le sol. C'est ici que s'achève la première partie de notre présentation avec donc la présentation extérieure. J'enchaînerai la semaine suivante pour la présentation intérieure. C'est moi qui te filmerai pour une fois et c'est toi qui parlera parce que moi parler, c'est toi. On fait notre mieux. Oui, peut-être que dans un an ça ira mieux, deux ans, mais on ne sera plus vieux donc ça ira moins bien. Mais non, mais non, on est positif. Allez, à bientôt. les amis, que tout se passe bien pour vous. Salut. Attends, il faut que je me recule. C'est pas que j'envoie. Donc je vais dire qu'on va faire la présentation dans notre véhicule. C'est bon ? Ça enregistre ? Oui, c'est enregistre. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous et le petit pouce bleu. Salut tout le monde. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous au Frabis. Vous mettez abonnez-vous et vous mettez un pouce bleu. Subscribe to Le Frabis. Subscribe sur la campagne. J'aime. T'es un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada